... Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'honneur d'être accueillis aujourd'hui par l'ambassadeur des États-Unis, Elisabeth Hobin, dans sa résidence pour un entretien exclusif pour Interline. Votre Excellence, bonjour. Bonjour. En seulement huit mois, vous êtes devenu l'ambassadeur le plus populaire en Algérie. Comment expliquez-vous cela ? Je pense que ce sont les États-Unis qui sont populaires ici en Algérie. Il y a une énorme population de jeunes très intéressés par la culture américaine et l'apprentissage de la langue anglaise. Donc l'ambassade des États-Unis a travaillé à travers les centres culturels américains que nous appelons les coins américains pour fournir un enseignement de la langue anglaise aux jeunes. Et c'est aussi parce que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux pour expliquer notre culture et qui sont les Américains aux Algériens. Quelle est votre évaluation des relations américano-algériennes ? Je pense que les relations américo-algériennes sont dynamiques et fortes. Nous sommes en train de développer notre relation commerciale. Notre relation commerciale se développe de façon exponentielle. Nous travaillons également sur l'apprentissage de l'anglais, comme je l'ai mentionné, non seulement à travers les coins américains, mais aussi avec le gouvernement algérien. Nous travaillons sur un programme de trois ans avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour réorganiser les programmes d'enseignement de la langue anglaise pour les 109 universités algériennes. Nous travaillons avec le ministère de la Culture et d'autres organisations pour aider à restaurer les artefacts anciens qui font partie du patrimoine algérien. Nous travaillons donc sur tous les éléments de la société algérienne pour aider à mettre en valeur ce que l'Algérie a à offrir et à montrer ce que l'Algérie et les États-Unis peuvent faire ensemble. Quel domaine des relations algéro-américaines pourrait être renforcée ? Dans cette relation dynamique, ma priorité numéro un est d'élargir nos relations commerciales. C'est du gagnant-gagnant pour les États-Unis et pour l'Algérie également. Des emplois sont créés dans ce pays grâce à de nouveaux partenariats dans les domaines de la santé, du pharmaceutique, des télécommunications, de l'agriculture. Tout le champ des relations économiques continue de croître. Par exemple, en 2020, nous avions 1,2 milliard de dollars en échange commercial bilatéral entre les États-Unis et l'Algérie. Cette année, et on est en octobre seulement, nous sommes déjà à 2,9 milliards de dollars. Je veux continuer à développer cela. Nous sommes les plus grands investisseurs directs étrangers en Algérie, avec 28% de tous les investissements directs étrangers en 2020 provenant des États-Unis. J'adorerais doubler ça pendant mon mandat ici. Récemment, des membres du Congrès américain ont appelé à des sanctions contre l'Algérie pour son accord d'armement avec la Russie. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Le gouvernement américain est subdivisé en trois branches distinctes, mais égales, et ces branches se parlent à la fois en privé et en public. En tant qu'ambassadeur américain en Algérie, une partie de mon travail consiste à expliquer la loi américaine aux responsables algériens. Les responsables algériens, eux, prendront des décisions souveraines pour ce pays. Des sanctions sont-elles possibles ? Je ne peux pas répondre à une question hypothétique. Dans ce cas-là, les États-Unis sont-ils prêts à vendre des armes à l'Algérie comme le fait la Russie ? Le gouvernement des États-Unis entretient une relation commerciale solide et dynamique avec l'Algérie, qui comprend des ventes commerciales directes à l'armée algérienne. Nous vendons déjà des articles de défense à l'Algérie par le biais du processus de vente commerciale directe. Les États-Unis sont toujours ouverts à discuter avec l'Algérie d'autres moyens d'acheter des armes, y compris des ventes militaires étrangères. L'ancien président Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il y a eu un changement sur cette question avec l'administration Biden. L'administration Biden a clairement indiqué qu'elle souhaitait une solution négociée par l'ONU. Nous soutenons totalement Stéphane de Mistura, l'enveillé personnel du secrétaire général. Nous avons eu de nombreuses discussions avec M. de Mistura, avec le gouvernement algérien, avec le gouvernement marocain, avec le Polisario, bien sûr toutes les parties impliquées, encourageant des approches pragmatiques pour trouver une solution à ce problème de longue date. Revenons au dossier de la coopération entre les États-Unis et l'Algérie. Les autorités algériennes cherchent à diversifier l'économie du pays. Dans quelle mesure le gouvernement américain pourrait-il soutenir cette stratégie ? Le gouvernement américain tient à soutenir cette stratégie. Nous nous avons diversifié notre présence dans les TIC, l'agriculture, l'aviation, la santé, les produits pharmaceutiques. Toutes les gammes des relations commerciales bilatérales sont ouvertes. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le commerce a considérablement augmenté entre nos deux pays. Vous savez que les États-Unis étaient le plus grand investisseur direct étranger en Algérie en 2020, avec 28% de tous les investissements directs étrangers dans le pays provenant des États-Unis. 6,2 milliards de dollars, j'aimerais voir comment on peut doubler ça pendant mon mandat d'ici. Le lancement d'un vol direct entre les États-Unis et l'Algérie peut-il se faire pendant votre mandat ici ? Alors, je travaille dur sur ça. Cela propulsera notre relation économique à un tout autre niveau. Si nous sommes en mesure d'avoir un vol direct entre Alger et une ville des États-Unis, disons que c'est New York, vous avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux qu'il y a un agriculteur à Jelfa qui achète des poussins d'un jour dans l'État de Géorgie. En ce moment, pour les emmener en Algérie, il doit passer par Doha ou Istanbul. Vous imaginez s'il pouvait amener ces poussins à New York et en Algérie. Ils seraient ici en moins d'une journée et ce n'est donc qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont notre relation commerciale pourrait être élargie et développée grâce à un vol direct. Comment décrivez-vous la situation politique et des droits de l'homme en Algérie ? Alors, chaque pays travaille sur les droits politiques et humains. Il n'y a pas de pays qui n'a pas de travail à faire dans ce domaine. Et donc, je vois l'Algérie faire face aux droits de l'homme et à ces questions politiques, comme je vois mon propre pays, y faire face et y travailler. L'administration américaine dit qu'une partie de l'exercice African Lion se fera dans un autre pays. Le Pentagone souhaite-t-il l'organiser en Algérie ? Je vais renvoyer cette question à Africom au commandement. Ils ont des officiers des affaires publiques qui peuvent répondre aux questions sur la planification des exercices de défense. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avez-vous autre chose à ajouter ? Merci beaucoup, Bouzy, de m'avoir invité à votre programme. Cela fut un véritable honneur. Vous savez, j'ai passé de merveilleux moments au cours de mes huit premiers mois en tant qu'ambassadeur en Algérie. Il y a eu beaucoup de visites de hauts dirigeants. Nous avons élargi notre relation économique et je suis allée au plus grand festival de musique du désert du Sahara, à Tarit. J'ai hâte de continuer à visiter ce beau pays, en particulier dans le sud, et d'étendre nos relations bilatérales pendant le reste de mon mandat ici.